Il faut connaître la définition des 6 mots qui se trouvent juste là en face de vous autres. Pour expliquer la définition, je vais prendre deux exemples. La première, c'est j'ai l'âge de 5 enfants dans une famille, 3, 4, 8 et des jumeaux de 11 ans. On va commencer avec le plus évident, le plus simple, la moyenne. La moyenne, je pense que vous avez appris ça comme en 6e année. C'est la somme de tous les chiffres divisé par le nombre de chiffres. Je vais juste prendre ma calculatrice et je commence comme ça. Je vais dire que ça c'est 3 plus 4 plus 11. Je fais égal, divisé par, je pense que j'en ai 5, ça me donne 7.4 ans. Donc ici, j'ai 7.4 ans en moyenne. La mode ici, la mode ça veut dire, c'est celui qu'on voit le plus souvent. Si on veut savoir qu'est-ce qui est en mode dans, disons, sur la rue 5, 4 ans à Montréal, et tout le monde porte des gros chapeaux noirs, bien lettres, bien c'est en mode. Donc la mode ici, ça serait 11, c'est celui qu'on voit le plus souvent. Mais quelqu'un pourrait dire, bien messieurs, ce qui arrive ici, j'ai un autre 8. Bien, je peux avoir plus qu'une mode. Je peux avoir mode 11 ans et 8 ans. Si j'avais ajouté un autre 8, bien là, ce serait le 8 qui gagnerait. La médiane. La médiane en géométrie, ceux qui se souviennent de géométrie, c'est le segment qui part d'un sommet et qui va au milieu du côté opposé. Quelque chose comme ça, là. Parce que ça, c'est le milieu. Donc la médiane, c'est synonyme un peu avec milieu. Bien, qu'est-ce qui est dans le milieu ici? C'est le 8. Bien, il faut que les nombres soient en ordre numérique. Si j'écris 8, 4, 3, 11 et 11, bien dis-moi pas que la médiane, c'est le 3. Bon, oui, physiquement, il est en milieu, mais si je veux en ordre numérique, parce que c'est un cours de mathématiques. Alors, quand ils sont en ordre numérique, la médiane se trouve en plein milieu. Mais encore quelqu'un va dire, bien, monsieur, qu'est-ce qui arrive si j'avais ajouté, disons, un autre 13 ici? La médiane peut tomber sur un chiffre, ou elle peut tomber entre deux chiffres, comme ici. Parce que là, j'en ai trois à droite, trois à gauche. Quand ça tombe entre deux chiffres, il faut trouver la moyenne des deux qui sont là. Donc, 8 plus 11 divisé par 2 donne 19 divisé par 2 donne 9,5. Donc, la médiane peut, dans le cas que vous voyez là, être égale à 9,5. Ou, si je n'avais pas le 13 qui est là, le milieu, c'est 8. Donc, la médiane ici, c'est 8 ans. L'étendue, c'est le plus vieux moins le plus jeune. Ou, en mathématiques, le plus grand moins le plus petit. 11 moins 3 qui donne 8 ans. Effectif, ça veut dire le nombre de. Il faut les compter. Ici, j'aurais un effectif de 5. Fréquence, c'est un pourcentage. Ça ne s'applique pas vraiment à l'exemple que j'ai là. Là, c'est trop simple, ça. Je vais prendre un autre exemple. Disons, au lieu de prendre des âges 5 enfants, on va prendre les âges d'un élève, des 10 élèves dans une classe de secondaire 3. Alors, là, on peut voir que l'effectif, c'est le nombre de. Alors, l'âge 12, mais j'ai une effectif de 2. Ça veut dire que j'ai 2 élèves qui ont 12 ans, 3 qui ont 13 ans, et ainsi de suite. Et la fréquence, c'est le pourcentage. Là, on peut voir que ceux qui ont 12 ans représentent 6% de la classe, ou 2 élèves sur le total de 32. Et là, je vais poser la même question. Et là, c'est plus secondaire 3. Ici, je vais calculer la moyenne. La moyenne, en passant, c'est aussi écrit avec un x, avec une petite barre comme ça. Mais les élèves qui ne sont pas trop vides, ce qu'ils vont faire, bien, ils vont dire, je ne sais pas, je vois des chiffres-là. Je vais faire la moyenne de ces chiffres-là. Je vais faire 12 plus 13, 1, 2, 3, 6. C'est 12 jusqu'à 17 divisé par 6. Ce n'est pas vite, ce monde-là. Parce que, quand on fait la moyenne, ici, c'est le total des personnes. Le nombre de personnes en total. Mais je n'ai combien en tout? Je n'ai 32. Donc, les chiffres en bas ici, il faut que ce soit 32. Il faut tous les additionner, les élèves. Bien, j'ai 32 élèves, il faut que je fasse 32 ou 31 plus comme ça. Donc, là, si j'étais pour se l'écrire, j'écrirais bien 12 plus 12 plus 13 plus 13. J'irais jusqu'à temps que j'arrive 16 plus 17. Toutes les 32 élèves. C'est long à faire ça. Ça ne me tente pas de tout le faire. Mais ça serait une façon. À la place de faire ça, il y a une méthode un peu plus rapide. Si j'ai deux élèves qui ont 12 ans, bien là, je pourrais faire une multiplication. On disait bien ensemble, nous autres, ils ont 24 ans. Ici, ils ont 39 ans, je pense. Ici, ils ont, je pense, 60, bien, 84 ans. 15 fois 15, ça donne 225 ans. 6 fois, 6 élèves qui ont 16 ans, ça donne 50 plus 30, 80 et 17. Et là, je pourrais faire la somme de tout ça et là, diviser par mon 32. Et là, ça me donne le moyen. Je pense que j'ai l'effet de tout à l'heure, ça me donnait quelque chose comme 7.4 ou 7.2 ans. Là, je veux la mode. Bien, qu'est-ce que je vois le plus souvent dans la classe? Bien, qu'est-ce que je vois le plus souvent? Bien, je vois des élèves qui ont 15 ans. Est-ce que j'en ai 15 qui ont 15 ans? Donc, ça, ça serait 15 ans. J'ai la médiane. Mais la médiane est plus difficile à trouver là-dedans. Alors, voici une méthode que moi, j'aime utiliser. Quand j'ai, disons, trois personnes, disons, 8, 15 et 20, la médiane, on le voit, là. Tu en as juste trois, là. Bien, si j'en avais comme plusieurs, 25, 30, 40, 45, bien, qu'est-ce que je fais? Je ne le vois pas vraiment visuellement. Ce que je fais, je commence à éliminer le monde à chaque bout. Un à chaque bout. J'en élimine là, puis là. Je peux en éliminer deux à la fois si je veux. Ah, regarde, la médiane se trouve là. Je n'ai pas besoin de compter ou de faire des maths. C'est vraiment difficile là-dedans. Je fais juste supprimer le monde à chaque bout. Alors, si je veux calculer la médiane, et tout ce monde-là, bien, elles sont déjà en ordre numérique. Donc, je vais demander à la personne qui a 17 ans de s'en aller et à la personne, une personne à l'autre bout de s'en aller. Il va en rester un ici. Je vais demander à cette personne-là de s'en aller, une personne-là, il va en rester quatre. Lui, j'en ai moins. Donc, je demande à tous ces trois-là de partir. Trois-là de partir, il m'en reste un. Un là, il va en rester cinq ici. Ces cinq-là partent, il va en rester dix. Donc, la médiane se trouve dans le paquet de 15 ans. Donc, la médiane, c'est 15 ans. Là, je l'ai faite vite, ça. Puis, les élèves ne vont peut-être pas tout à fait comprendre, mais essayez de comprendre que si j'ai un paquet de monde, du plus jeune au plus vieux, et je commence à tous les éliminer un à chaque bout, bien, ce qui va me rester, c'est la médiane en plein milieu. C'est un peu ce que j'ai fait ici. Donc, ça, on va effacer ça. L'étendue. Bien, l'étendue, le plus vieux, le plus jeune. Faites attention de ne pas prendre ce chiffre-là, puis ce chiffre-là, d'accord? Ça, c'est l'effectif, ce n'est pas l'âge. Il faut utiliser l'âge. Le plus vieux, il a 17 ans. Le plus jeune, il a 12 ans. 17,12, l'étendue, c'est 5 ans. Et voilà. 1,2, l'étendue, c'est 5 ans.